Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Concernant Granco, nous avons appris qu'il est déjà dans une prison sécurisée, dans un coin sécurisé. Et il n'y a pas eu de grand chose, soit disant des procédures ou pas, non. Mais, comme vous savez, le Général 5 étoiles, l'information capitale, Granpé et Granco plutôt, Granco a été vendue par une de ses connaissances en Angleterre. Mais nous allons tout faire, nous allons démasquer. Qu'il y a une connaissance de Granco, une dame en Angleterre qui est rentrée en contact avec le CNRD, qui a donné les informations. Vous savez, pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Cette dame réside en Angleterre, elle a même des maisons à Conakry. Et nous allons tout faire, nous allons mettre l'image de cette dame, qui aurait vendu, donné la position de Granco. On dit toujours, les grands hommes, quand ils tombent, c'est toujours une femme qui est derrière. Mais, je vous promets, les heures, les jours à venir, cette dame qui est rentrée en contact avec Mamadi, pour donner la position de Granco, nous allons mettre ça devant la place publique. Voilà, c'est pourquoi ils ont coordonné avec la police libérienne. Ils savaient déjà. Mais la source qui a exposé Granco, c'est une dame. Et je le dis, je le répète, elle vit en Angleterre, qu'elle était en contact permanent avec Granco. Et ça, à travers cette dame, le CNRD a remonté les traces avec la police libérienne. Donc, voici comment les bandits ont pu mettre main sur Granco. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais avoir plus d'informations sur la dame, qui est du côté de l'Angleterre, qui est rentrée en contact avec les bandits, les poutchistes de Mamadi Dumbuya, jusqu'à ce qu'ils ont contacté la police du côté du Libéria. C'est pourquoi ils n'ont pas retardé. Ils étaient déjà informés. Ils étaient déjà informés sur la position du monsieur à travers la dame qui est en Angleterre. Voilà. Pour de l'argent, pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Pour de l'argent, ils sont prêts à tout. C'est pourquoi on vous dit, l'homme, faites beaucoup attention. Il y a certaines personnes, vous dites que c'est vos partenaires ou vos amis. Pour de l'argent, ils sont prêts à vous vendre. Moi, mon cas, ça s'est passé ici, non ? Vous avez tous vu mon cas ici. Ils ont voulu qu'on me salive ici. Donc, pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Mais comme je vous l'ai dit, Granko est un peu souffrant. Donc, les bandits ont remonté les infos. Et il a été arrêté, malheureusement. Ça a été son mauvais jour hier. Mais, en ce moment, si ces personnes n'ont donné, et j'aurais appris que c'est Dansa qui aurait dit ça, est-ce que Dansa est le ministre de l'Intérieur ? Est-ce que Dansa est le ministre de la Justice ? D'ailleurs, est-ce que Dansa est le procureur de la République ? J'aurais entendu, voilà, que Dansa aurait dit tant, tant, tant. Non. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une dame, l'information qu'on nous a donnée, voilà, qui aurait travaillé avec les bandits du CNFD jusqu'à aller mettre main sur Granko. Mais, nous allons avoir les jours, c'est-à-dire les jours à venir ou les heures à venir, l'image de cette dame du côté de l'Angleterre. Madame, vous qui avez contacté Mamadou Doumbouya, pour vendre la personne qui avait confiance à vous, nous allons remonter l'information, nous allons vous exposer devant le peuple de Guinée aussi. Voilà. Parce que, depuis qu'on a parlé 50 000 ou bien 100 000, pour que, voilà, le monsieur, toute personne qui a des informations sur le monsieur et certains n'ont pas de dignité, l'argent là, tu vas bouffer l'argent là. Mais dans le passé, qu'est-ce que Granko n'a pas fait pour toi dans le passé ? Si c'était le CNFD qui avait traqué Granko, là ça va. Mais, comment vous pouvez être des personnes de confiance pour de miettes l'argent là ? Tu vas aller un jour, tu vas laisser tout cet argent, tu vas laisser tout cet argent là, dans ce bas monde là. Mais, la trahison là, la trahison, la trahison, le fait d'avoir contacté Mamadi Doumbouya, tu sais que ces gens là, c'est des bandits. Et si quelque chose, nous, moi je ne parle pas le cas de 28 septembre, déjà la situation de ces bandits, voilà, personne ne parle pas de l'arrestation, moi je parle du CNFD. Le général Sadiba, qu'est-ce que le général Sadiba a fait ? Un petit blogueur sénégalais est sorti, se flanquer devant tout le monde ici, que le général Sadiba, voilà, il voulait faire ceci, cela. Quelques jours, on voit, on condamne le général Sadiba, on le met en prison, même pas cinq jours. J'ai été l'une des premières personnes pour annoncer le décès du général Sadiba. Et c'est le cas, c'est le même cas. Vous, vous ne comprenez absolument rien. Vous pensez que c'est l'affaire de 28 septembre ? Vous n'avez absolument rien compris. Donc, que Dieu nous aide, et comme je vous ai dit, les heures, les jours à venir, nous allons vous donner l'identité de la personne qui a vendu la position de Grand Co. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. C'est l'information et j'aurai plus d'informations là-dessus. Voilà. Madame, en tout cas, je te dis, vous serez exposé. Voilà. j'attends de rentrer en contact avec mes informateurs sur la dame. Et il paraît que hier, lorsque ils ont appelé Mamadi, que Grand Co. est arrêté, qu'il a même dansé, il était très content. Il était très content. Je vous ai dit, par la grâce d'Allah, même au sein des forces spéciales, j'ai toujours mes services de renseignement. Au palais, j'aurai toujours mes services. Mamadi, tu vois, moi, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez faire, ils vont nous informer. Tout ce que, si tu veux faire, il y a tous les forces spéciales. Tant que tu es là-bas, en tout cas, moi, je serai informé Mamadi Doumbouya. Et c'est ça la vérité. Tout ce que vous allez faire. Mais je vous dis, je dis à tous les bons Guiniens, restez sereins. restez sereins. Toutes les portes sont fermées. Mamadi n'a aucune chance. Pour lui, c'est Granko. Qu'est-ce que Granko pouvait faire ? C'est des hommes qui ont été libérés, Granko. Si on doit avoir peur, c'est de ces hommes-là qu'il faut avoir peur. Ce n'est pas Granko. Granko, lui, il était déjà un prisonnier. Mais c'est les hommes. Mamadi, Ouloye, Athéna Benibourou, quoi que tu fasses, ton projet, tu ne peux pas venir prendre le pays en otage. Non, non, Mamadi. Tu as dit que le président de la faculdade avait un troisième mandat. Tu as oublié le 5 septembre, Mamadi. Athéna Benibourou, Srakatala, Foytala. Hier, tu étais contre parce qu'ils ont arrêté Granko. tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Ne répondez pas les moutons qui sont ici dans le live qui insultent là. Voilà. Il ne faut pas répondre à ces gens-là. Nous, ce qui reste clair, voilà, ce n'est que le début. Merci à tout le monde et Inch'Allah, ce soir encore, nous allons revenir pour d'autres informations. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Abdoul Salam, Bangoura, merci à vous. Binta Kim, salut. Binta Kim, Sbari, merci à vous. Banna Banna, merci à tous les patriotes. Voilà. Hier, quand on avait donné, nous, quand on donne une information, il ne s'agit pas de venir vous flanquer dans nos lives ici. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous vous désabonnez de sa page. Moi, quand j'informe, j'informe mes fidèles abonnés. Je ne suis pas là pour informer quelqu'un qui n'est, quelqu'un qui ne m'aime pas ou quelqu'un qui n'est pas abonné à ma page. Donc, moi, mes informations, c'est pour les personnes qui m'aiment, c'est des personnes qui croient à mes vidéos ici. Mais pas des brés bigaleux, je le dis bien. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous faites quoi sur sa page. Voilà. Donc, merci à Fala Banju et merci à Yt Shittakef. Merci à vous. Merci à Sidibé Sidibé. Yuzbi Diallo, merci à vous. Adjuri Kondé, merci. Merci à Abdoul Salam Bangoura. Merci à Cé Dusta Kan Le Charmeur, merci à vous. Rachid Diallo, Abdoul, voilà. Merci à Mohamed Yaya Diallo. Merci à Nyouman Kamano, merci à tous les patriotes. Alexandre Pivy, merci à vous. Mbemba Kondé, merci à vous. Donc, Kamara Mohamed, merci à vous. A ce soir pour d'autres vidéos.